Salut les Tokuvor, aujourd'hui on continue notre petit périple animalier avec le film Joujur vs Nininger, un message venu du futur de la part des Super Sentai. Oui, c'est encore un titre super long. Sorti au cinéma le 17 janvier 2017 et en Blu-ray DVD deux mois plus tard, le 22 mars, ce film nous raconte bien entendu la rencontre entre les Nininger et les Joujur avec le traditionnel petit caméo du futur Sentai à l'époque, les Q-Rangers. Alors, est-ce que ça claque ? Est-ce que ça claque pas ? Et bien on va voir. Notre film commence par un petit garçon qui assiste à la mort des Joujur et des Nininger. Ha ! Mais comment nos héros en sont arrivés là ? En voyant la véritable apparence des Juman, les Nininger pensent que les Joujur sont en réalité des Yokai et n'hésitent pas à les attaquer. Mais pourquoi pensent-ils ça ? Et bien tout simplement parce qu'une étrange créature rose appelée Runrun est venue se plaindre aux Nininger que deux vilains Yokai, les Joujur donc, sont venus exterminer son peuple. Les Nininger étant des spécialistes des Yokai, il n'en faut pas plus pour qu'ils attaquent nos autres héros. Les Joujur passent donc un mauvais moment et perdent le combat. Takaharu poursuit Yamato mais leur X est arrêté par le petit garçon du début qui se révèle être le fils de Takaharu venu du futur. Il leur révèle que le combat entre les Joujur et les Nininger signera leur arrêt de mort ainsi que celui de tous les Super Sentai à venir. Pendant ce temps, les Nininger capturent Mii-chan tandis que les Joujur capturent Kinji. Ils organisent un échange d'otages qui tourne mal et, effectivement, les deux équipes de super-héros s'entretuent au grand désarroi de Yoshiharu mais au grand bonheur de Runrun. En effet, Runrun se révèle être Gilmarda, un alien maléfique spécialisé dans l'assassinat de héros. Bien entendu, les Joujur et les Nininger étaient au courant et ont joué la comédie pour forcer Gilmarda à se révéler. Mais seuls contre deux équipes de Super Sentai, c'est pas trop du jeu. Donc Gilmarda recrée quelques ennemis bien connus de nos héros et le combat commence. Durant l'affrontement entre Gengetsu, Takaharu et Yamato, Gengetsu attaque Yoshiharu mais un Shuriken du saut vole dans ses mains et se transforme en un nouvel Akaninjaur Shuriken. Ceci sous-entend que l'histoire a changé, que les Super Sentai ne sont pas morts et que Yoshiharu succède à son père en tant qu'Akaninjaur du futur. Tsumudi arrive et très ému de faire la connaissance de son petit-fils, lui donne un Ichiban To et les trois générations d'Akaninjaur se lancent au combat. Pendant ce temps, les Desgalliens s'amusent à regarder leurs ennemis souffrir et veulent en profiter pour attaquer. Alors que Bud allait les en empêcher, un mystérieux guerrier rouge leur tombe littéralement dessus. Accompagné de ses huit amis, ce tout nouveau Sentai de neuf personnes appelé Q-Ranger repousse facilement les Desgalliens. Repoussé dans ses derniers retranchements, Gilmarda devient géant et le combat de robot commence. Et à un avantage écrasant, nos héros sont très mal en point. Grâce au Shuriken de Yoshiharu, les Super Sentai du passé leur apparaissent et leur redonnent courage. Grâce à leur puissance combinée, Wild Tosai Shuriken King est né et arrive à se débarrasser de Gilmarda. La paix est revenue et l'histoire des Super Sentai est sauve. Yoshiharu dit au revoir à son père et à son grand-père et retourne dans le futur, l'esprit serein. Bon, alors j'ai pas détesté, c'était un film relativement sympa, mais putain, je peux pas m'empêcher de faire un facepalm quand je vois à quel point les Nin Ninjas sont cons. Et ouais, genre ils ont jamais vu de Super Sentai avant, ils font confiance aux premiers venus, et c'est censé être des spécialistes, des yokai. Ils sont pas capables de faire la différence entre, j'allais dire des Juman parce que non, ils connaissent pas les Juman, mais entre, je sais pas, des humains et des vrais yokai, quoi. C'est des spécialistes, ils sont censés savoir qui sont les yokai, à quoi ils ressemblent. Et genre ils savent pas, non. Ils sont couds, sérieux, vraiment. Alors il suffit qu'une peluche rose leur dise, ça y est, c'est bon, ils sont convaincus, quoi. Débile. Alors par contre, Yoshiharu, ah moi j'ai adoré. Ah, il était super. Cheater, mais super. Alors personnellement, le moment que j'ai le plus kiffé dans le film, c'est la triplette Hakaninja. Donc certes, il y a Takaharu, mais bon, à côté t'as quand même Tsumugi, qui est super heureux de faire la connaissance de son petit-fils, et vraiment, les trois ensembles, les trois générations qui se battent ensemble, la transformation et tout, c'était... Et donc, pour rester sur Takaharu... Oh oh ! Il est donc marié. Alors, oui. Si vous voulez, oui, oui. Mais à qui ? Voilà, parce que le film, il se passe pas longtemps après la fin de la série, donc... Il va peut-être falloir des explications, parce qu'on n'en a pas. Voilà, donc le film se termine sur... Ah ouais, je suis bête, c'est vrai. Je viens de me rappeler que je suis mariée, c'est peut-être pour ça que je vais avoir un enfant. Shunsuke Nishikawa, l'acteur qui joue Takaharu, a donné son propre pronostic sur qui pourrait être la femme de son personnage. Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a qu'une seule prétendante possible, c'est Kikyo. La petite Kunoichi qui apparaît dans les épisodes 29 et 30 et qui aime tout simplement Takaharu. Voilà, Takaharu n'a qu'une seule histoire d'amour, entre guillemets, dans la série. Donc, bah oui, c'est logique que ce soit Kikyo, quoi. Donc, il n'y a aucune autre prétendante possible. Donc, forcément, c'est Kikyo. C'est pas du tout officiel, mais son avis est extrêmement logique et je suis tout à fait d'accord avec lui, il n'y a qu'elle. Et donc, Yoshiharu est cheaté parce que non seulement le gamin, il peut balancer des attaques de foudre, ce qui est extrêmement puissant dans le monde des ninjas, mais en plus, il peut voyager dans le temps grâce à une technique ninja. Oui, tu as bien entendu. On peut voyager dans le temps grâce à une technique ninja. Ah bah oui, les DeLorean et les cabines de police, tellement surfait de nos jours. La fameuse scène où les guerriers rouges redonnent courage à nos héros. Alors, oui, c'est cool de revoir les vieux, surtout quand il y a des caméos. Par contre, ça l'est moins quand ça donne ton titre au film et que ça ne dure que 20 secondes. Publicité mensongère. Bon, après, ça fait toujours plaisir de revoir Daesh Kishima dans son rôle de Red Falcon. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'il participe à un versus anniversaire, parce que j'ai du mal à considérer ce film-là comme anniversaire, c'est juste un caméo de 20 secondes. La dernière fois qu'il y avait participé, c'était bien entendu Gaoranger versus Super Sentai. Et enfin, le caméo des Q-Rangers, qui au passage annihile complètement l'utilité de Bud dans ce film, bah ça va, c'était plutôt bien. On cerne tout de suite Lucky avec sa chance insolente et les caractères des personnages sont plutôt bien respectés. D'ailleurs, les seuls caméos vocaux qu'on voit, ce sont ceux des acteurs que l'on voit à visage découvert dans la série. Parce que, vous le savez, dans Q-Rangers, c'est moitié acteur où on voit leur visage et moitié acteur dans des costumes. Donc, on ne voit pas leur visage. Donc, pour ces aliens en costume, forcément, ils ont des comédiens de doublage qui font leur voix. Et bien, eux, là où ça aurait été super facile, on ne les entend pas. A la place, c'est les acteurs à visage découvert qu'on entend. Donc, Lucky, Stinger, Naga, j'allais encore dire Nada, Ami, Espada. En ce qui concerne le placement de ce film par rapport aux séries, pour Nieninger, c'est très simple, ça se passe après la fin de la série et juste avant le Kitekita. Voilà. Pour J-Ranger, il faut attendre que Bud soit devenu J-O-Bird et que Kuval soit encore vivant. Donc, ça se passe grosso merdo entre les épisodes 38 et 39. Et pour Q-Ranger, c'est pas vraiment plaçable. Déjà, ils appartiennent à un autre univers. Et si jamais il y a éventuellement voyage dans le temps, voyage dimensionnel ou spatial ou ce que tu veux, il faudrait attendre que l'équipe de 9 soit construite, soit rassemblée. Donc, ce ne serait qu'à partir de l'épisode 5-6 où le groupe est vraiment formé. Voilà. Petite rivière rapide, ce film marque la seule et unique apparition de J-O-King 1-2-4 et J-O-Wild 6-5-3. Les acteurs Daisu Kishima et Joji Nakata, alias Red Falcon et le professeur Bias dans Live Man, se retrouvent encore une fois face à face. Daisu Kishima reprend bien entendu son rôle de Red Falcon, tandis que Joji Nakata prête sa voix à Hazard. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager et de la liker, ça fera toujours plaisir. Et bien sûr, n'oublie pas de consulter iroshock.com pour toutes les dernières news Toku. Et donc, ça claque pas de sous-estimer cette planète. A bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501